C'est bizarre pour un mardi avec du monde à cause-cour aujourd'hui. On tombe en quoi? Confinement? Quand? T'as pas écouté le message de François Legault? Ah ouais? Je viens, je viens. Oh, faut pas m'effraier. Comment allez-vous là mes impacter? Comment vous allez? J'ai oublié même le masque est resté avec moi. Vous allez bien mes personnes, non? Mes personnes, mes personnes. Ouais, je les vois déjà. Les coeurs, les coeurs, les coeurs, les coeurs. Pour votre impacteuse très très forte. Aujourd'hui je vais bien, ça va. Vous voyez j'ai bonne mine aujourd'hui. Et Stéphane Lezangalais, ça c'est mon bon petit depuis Québec. Comment ça va? Ouais, je vais bien, je vais bien. Merci, merci. Et la épouse Apolay, comment va? Bonsoir, bonsoir mes impactés. Et Gessin, ouais, Lucette Zoukoua, comment va? Oui, Justine Maya Traoré, comment ça va? Vous allez bien, j'espère. Moi je vais super bien, je vais super bien. On fait une petite causerie en semaine. Vous savez, ces temps-ci, je ne me portais pas bien. Donc les messages se sont tellement accumulés là. Donc j'ai dit, bon, on va jaser un peu tout et tout. Ah là là, mettez-les que patagés. Patagés déjà, pareil, ce que je l'ai dit là, c'est, c'est quelque chose. Ah là là là. Là, Christiane Babo, comment va? Vous allez bien. Ah, Favou, décapé, merci. Ah, elle est belle, mon Dieu. Merci beaucoup. Merci, c'est gentil. Ouais. Ah, bah c'est qui l'a pas attouré. Bonsoir, ma belle du Canada. Bien, comment tu vas? Moi, c'est ma soeur. Tu vas bien? Merci beaucoup. Merci, mes impactés. Merci. Je vais bien, je vais bien, mes amis. Je vais bien profiter pour patagés. Oh, merci. Mohamed Lamine Souma, patagés. Oui, ça ne plaît pas, ça ne plaît pas souvent. C'est qu'elle dit, moi, mais c'est que ça ne plaît pas. C'est que souvent, ça ne plaît pas. Quand elle s'est dit dans ma... Ça dit dans mon analyse là, ça peut déranger les autres, mais ce n'est pas mes affaires, comme je dis. Bon. J'ai dit que je vis dans le pays où le lait et le miel, donc je ne réponds pas à tous ceux qui sont ailleurs. C'est pas mes affaires. Quand elle parle, après, tu m'envoies mon jus de camberge, s'il te plaît. Ouais, c'est ça. Ah, c'était pas mes engalais. Tu es ici, hein? Tu es au Canada, hein? Il y a dit qu'un immigrant qui est pauvre ici, c'est pas si il est malade. Sinon, tu peux travailler jusqu'en... Quand on calcule les pauvres là, l'impacteuse et sa famille ne sont pas dedans. Donc, au Canada, ici, on ne me calcule pas parmi les pauvres. Je suis dans la classe moyenne. C'est ça qui est la vérité. Ça ne chauffe pas. Avec un seul travail, s'il vous plaît. Il n'y a pas besoin du travail. Merci. Mes impacter dans la vie, tout ce qu'on fait, il faut de l'honnêteté dedans. Il faut être honnête dans la vie. On ne peut pas forcer quelqu'un à aimer quelqu'un. C'est valable pour la femme comme pour l'homme, hein? La vie d'aujourd'hui, là. Si tu as commencé une relation avec quelqu'un que tu ne veux plus de la personne... Mince-la dans mon cou ici, quelqu'un on dirait que c'est possible. Tu as commencé une relation... De la haute bourgeoise. Merci. Merci. Jus de canneberge. Ah, c'est l'un de mes jus préférés. Un jus d'ananas. Donc, comme je disais, papa, tu dis quoi? Hein? Hein? Il faut manger ta nourriture. Tu vas te lemer pour ne pas te coucher. Faut pas t'intéresser à ce que j'ai fait. Je suis toujours au cou. Bien. C'est certainly partagé le direct. Partagé. Parce que l'histoire que je vais vous lire, c'est l'histoire d'un de mes bons petits. Tous mes impacteres disent que les lunettes sont beaux. Oh là là. Merci beaucoup. Merci. Donc, comme je vous disais, dans la vie, tout ce que tu fais, il faut mettre de l'honnêteté dedans. Ouais, très bon jus. Ça, j'aime ça. C'est très bon. Il faut mettre de l'honnêteté. Aujourd'hui, l'amour, ce n'est pas forcé. L'amour d'aujourd'hui, ce n'est pas forcé. Donc, quand tu rencontres quelqu'un et puis la personne que tu donnes, ce qui est mauvais, c'est donner l'espoir aux gens. Les femmes en Occident, vous donnez beaucoup d'espoir aux gens en Afrique là-bas. La façon dont il y a les menteurs, ça dit qu'ils sont ici en Occident. C'est comme ça, il y a beaucoup de menteurs. Ça dit que des gens sont au pays là-bas. Comme vous êtes un peu ici en position de force. Non, je n'ai pas cassé le papo. Il ne casse pas le papo. Il ne casse pas le papo. C'est un message. Mais son message, il lui a dit des raccourcis. Mais vous savez, quand tu es dans le gourmet, tu veux tout t'expliquer pour qu'on comprenne. Le message aussi est trop long. C'est qu'il m'a expliqué. Je vais lire un peu. Tout est tout. Bien. Si un peu lire aussi, je vais tout lire. Mais vraiment, ça fait pitié. Ça fait pitié. C'est une soeur. Oui, je l'ai dit où tu es. Tu es en Europe, là-bas. Tu es en France. Là-bas toujours. Le bastion des menteuses, là-bas. Car la personne qui vient me répondre, c'est que tu fais partie de la bande des menteuses, là-bas. Sérieux, là, je vous dis, les messages des menteuses que je reçois de la France, là-bas, de l'Europe, là-bas. Depuis ici, là, il n'y a pas quelqu'un qui m'a rejoint des États-Unis ou bien d'autres pays, en Suisse, là-bas, tout et tout. Pour me dire, oh, les parteuses, voici le problème qu'elle met la France, là-bas. On dirait qu'on vous a ramassé pour vous déposer, là-bas, des menteuses, des vendeuses de rêves, là-bas. Il y a une qui a déjà vendu. Ça dit, les autres messages, dans ce moment, je ne faisais pas causerie. Je lisais et puis je faisais un peu de coaching. Mais aujourd'hui, le jeune homme, aujourd'hui, elle a quitté le pays, la France. Elle est partie donner l'espoir à l'enfant d'autrui. La façon dont nous, on est contre le fait que des hommes vont mentir aux femmes. Moi, je suis contre ça. Je dis que moi, je suis l'impacteuse de la parité homme-femme. Le comportement des femmes qui est mauvais, moi, je suis là pour critiquer ça. Donc, c'est pour ça. Souvent, quand on me demande si je suis féministe, je ne me retrouve pas trop en tant qu'une féministe. Par exemple, je me dis souvent féministe, là. On ne réfléchit pas, on prend directement la part des femmes. Moi, je ne suis pas comme ça. Si les femmes font le mauvais, là, on doit dire non. Il y a beaucoup de menteuses. Femmes aux garçons aux benguisses menteuses. Et benguisses menteuses, elles sont remplies là-bas. Mes amis, ce jeune homme qui m'a rejoint, là, ça peut faire un an qu'il me suit. C'est mon bon petit. Il fait la musique. Il est un jeune sapeur-pompier au pays. Mais il aime tellement la musique. Oui, oui, le bastion des menteuses. La France. C'est ce qu'elle a dit. Elle dit, ça chauffe. Ça chauffe pas. La personne peut céder pour me faire vidéo. J'ai dit que je réponds, point. Mais il est pâle pour moi. Et puis, quand elle finit par les années, il passe à autre chose. Ma vie chauffe. Donc, toutes les vidéos. Enfin, on m'a dit, il y a quelqu'un qui est, je ne sais pas où, de quel côté de l'Afrique qui a fait vidéo. Il a dit, moi, je vis dans le pays où le mien, le miel. Je vais répondre à quelqu'un qui est dans le baccalier, dans les rôles et les poussières. Pardon. Je ne réponds pas. Il s'est passé à autre chose. Donc, c'est ça. Elle est partie donner l'espoir à ce jeune qui me suit. Ça dit, depuis longtemps, c'est mon bon petit. Je le coachais tout et tout. Il m'avait dit, ah, ma maman, j'ai connu une jeune dame, tout et tout. Elle est en France. Elle a dit qu'elle va venir me marier. Comme si elle savait. Je lui ai dit, oh, mon petit, il faut attendre d'abord qu'elle va venir. Il dit, non, qu'elle a écrit, c'est qu'elle suit, elle va venir. Mais elle ne m'a pas encore donné la date. C'est comme ça, le jeune homme. Partagez le direct, mais personne. Partagez. C'est comme ça, le jeune homme est assis là-bas. Elle est venue lui donner l'espoir. Je vais vous lire le message. Oui, pour une fois, c'est un long message. Mais comme c'est mon bon petit, je vais profiter. Je n'ai pas besoin d'être féministe. Je n'aime même pas trop le concept du féminisme. Il m'a dit, à un moment donné, on prend trop la part des femmes sans vraiment réfléchir. Voilà. Ça ne sauf pas. Donc, il m'a dit, je lis son message. Mais profitez pour partager. Vous aussi, vous aimez, Rie. Mais vous n'aimez pas partager. Il dit, je posais avec la fille et les vacances passées. Elle m'appelle pour me dire qu'elle arrivait à Bigan pour me voir. Et je dis, mais pourquoi tu ne m'as pas dit auparavant? Tu allais venir sur Bigan. C'est comme ça, tout a commencé entre nous deux. Je vais dire, la relation a démarré. Et elle a fait un mois ici avec moi au pays. Bon, elle m'a dit qu'elle avait deux enfants de différents pères. En même temps, je lui ai demandé, si jamais ton ex venait pour que tu reprennes avec lui, que ferais-tu? La fille m'a dit, c'est fini entre eux deux. Plus rien. C'est fini, c'est fini. Que le mec est un menteur. La menteuse qui avait dit que son ex était un menteur. Finalement, écoutez la suite de l'histoire. La binguiste menteuse, la française menteuse. Elle a dit que mon ex est un menteur, donc je ne suis plus ensemble. Elle lui, c'est toi que j'aime. Elle a dit que ça, c'est ce qu'on appelle les anarques de cœur. Vous êtes des anarqueuses de cœur. Ici au Canada, c'est ce qu'on vous appelle. Les femmes qui vont et puis elles vous mentent là. Elles te donnent l'espoir. Tu lui donnes tout ton cœur. Ton petit petit jeton que tu as sur toi. Tu lui donnes pour lui faire plaisir. C'est des anarqueuses de cœur. Ce n'est pas bon. On doit critiquer ça. Où j'étais. Donc, que c'est fini. La fille me dit que c'est fini. Entre eux, il n'y a plus rien. C'est fini. Que le mec était un menteur. Il lui a caché sa nationalité. Vu qu'il était Burkinabé de nationalité et d'origine. Et qu'elle ne veut plus de cette relation avec lui. Je dis, ok, c'est compris. Tu n'as pas de problème. Bon, il n'y a pas de problème. Moi, chérie, tu as du temps. Bon, quoi, au juste de moi, tu veux. Si tu veux de moi. Bref, c'est quelque chose qu'il a écrit. Ce n'est pas moi. Je veux qu'on puisse se mettre en couple et se marier légalement devant Dieu et les hommes. Vu qu'elle est belle et intelligente, j'accepte sans réfléchir. Si c'est elle qui propose un, il faut dire qu'elle veut qu'il se marie. Elle me demande ensuite d'aller voir sa famille et de faire le co-co-co. Moi, je vais avec ma famille pour expliquer le problème. Mes parents ont trouvé que c'était trop tôt. Quand je viens pour dire que mon oncle a fait bizarre, bizarre, je fais parler avec eux comme j'étais leur fils et l'aîné de la famille. Le frère, bon, je ne comprends pas, mais en tout cas. Bref, ils ont accepté. J'appelle mon oncle, je lui demande pardon de m'accompagner. Ils ont accepté et nous sommes allés faire le co-co-co. Quatre mois après, un jour, j'ai commencé à avoir le changement dans le comportement de la fille. Je lui demande pardon de me dire réellement ce que j'ai fait. Elle ne dit rien. Je veux juste rentrer, juste entrer en prière. Ok, moi, je ne dis pas de soucis, c'est normal. Une personne qui veut du temps pour prier, il n'y a pas de mal à cela. Bref, j'ai fini par apprendre qu'elle a doté son ex. Elle m'a bloqué de partout. C'est quand j'ai créé un faux profil, un autre profil, pardon, que je suis allé voir ces photos de d'autres. Bref, il m'a envoyé les voices, tout et tout. Comment elle l'a méprisé, comment elle l'a insultée, comme poisson, comme adjuvant, la menteuse de Paris. C'est si toi et si le soir. Mes amis, partaillez le direct. Comme j'ai commencé, l'amour, ce n'est pas forcé. On ne peut pas forcer quelqu'un à être avec quelqu'un. Mais, quand tu es dingue, oui, 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 les anarchistes de cœur, c'est ça. C'est comme ça, on les appelle ici, au Canada. C'est ça. Donc, c'est ça. Quand tu ne veux pas de quelqu'un, tu ne veux pas de l'enfant d'autrui, pourquoi tu t'en donnais l'espoir à une femme? Oui. Au contraire, on peut, oui, milliardaire par l'hommage. Tu ne conseilles aucune femme de faire venir un homme en Occident. Il n'y a pas de problème. Moi-même aussi, je dis que les hommes aussi, là, ils n'ont qu'à regarder là-bas aussi les femmes qu'ils veulent faire venir aussi en Occident. Parce qu'il y a des femmes aussi, là, quand on les envoie, là, deux jeunes, elles deviennent qu'à t'en gâtre sur ta tête. Donc, c'est pareil de part et d'autre. Mais l'affaire dont on est en train de parler, là, c'est qu'elle n'est pas qui jouait les sentiments de l'enfant d'autrui. Tu comprends? Elle n'est pas qui lui donner l'espoir. Pour lui dire que, oui, je t'aime, que l'autre, là, c'est un menteur. Pourquoi quelqu'un a caché sa nationalité? Pour lui dire que, non, mon ex, on n'est plus ensemble. Il est un Bukinabé. Et puis, là, il a menti qu'il n'est pas Bukinabé. Vous comprenez? L'impacteuse Mougoupan, tu connais. Je sais que Mougoupan existe. Mais Mougoupan, là, c'est dans les deux cas. C'est qu'elle est dit aujourd'hui. Il ne faut pas qu'on aille donner l'espoir à quelqu'un au pays. Tu as obligé le jeune homme à être tous ses petits moyens. D'abord, tu l'as surpris pour lui dire que, non, tu viens. Il a dit, ah, mais pourquoi tout de suite tu dis, tu viens? Il faut attendre. Et puis, tu dis, non, je viens. OK, tu es venu. Tout ce qu'il avait en sa possession, il a fait ça pour te faire plaisir. Tu as dit, non, il faut aller faire co-co-co chez mes parents. Lui, il est parti faire co-co-co chez tes parents. Vers la fin, tu l'abandonnes. Laisse que tu avais dit qu'il était un menteur, là. C'est avec ce texte-là que tu es parti te mettre. Donc, ça a dit que, qu'est-ce qui s'est passé, là? C'est ça. C'est ce qu'il a dit. Il a dit que le problème, c'est quoi? C'est que lui, il est un jeune artiste. Il est connu dans le... C'est-à-dire, lui, il est un jeune artiste. Dans le milieu du showbiz, là-bas, il est parti voir même son parrain. Tout ça, ils sont allés faire le co-co-co. Donc, aujourd'hui, là, la honte de ça est restée sur lui, à Bidjan. Il est dans le gourmet, tout et tout. Tout ça. Est-ce que c'est correct comme ça? C'est comme ça, vous faites des mains. Ça dit que ce monsieur, aujourd'hui, que tu es en train de prendre, tu dis, non, mon ex, que tu es en train de faire... Je sais comment après ça? Fais venir, là. Tu ne sais même pas. Pourquoi vous avez le mensonge en vous? Vous êtes femmes en Occident. Vous êtes nombreuses comme ça, là-bas. Je dis que moi, monsieur Parti, en France, j'ai été victime de votre mensonge, là-bas. Mensonge de mensonge. Le bagage des mensonges. Tu veux trouver où il y a le bastion. Où ils ont pris même l'arbre de mensonge. Elle s'est racine, il faut aller en France. Elles sont versées, là-bas. Vous comprenez? On ne peut pas faire ça. Autant on ne veut pas. Ça dit que vous êtes là-bas, vous faites la concurrence de mensonge entre garçons et femmes. On ne sait même plus c'est qui qu'on peut sauver, là-bas. Donc, vous vous noyez dans le mensonge, là-bas. Vous comprenez? C'est genre d'histoire d'horreur, là. Tu vas voir, c'est toujours là-bas que ça se fasse. Comprenez? Mais tu ne veux pas de quelqu'un, là. Tu lui dis simplement que je ne veux pas. Pourquoi aller donner l'espoir? C'est la même chose des hommes aussi. Vous quittez ici, vous partez, vous donnez l'espoir aux femmes, là-bas. Et arrivez là-bas, souvent, vous les faites espérer. Quand tu arrives, c'est que tu veux, maintenant, tu arrives ici. C'est ce que j'avais fait. Et puis, vous m'avez insulté, mais on continue de faire m'ouvrir toujours sur vous, là-bas. Vous, ces filles-là aussi. Quand tu m'avez insulté, là, ça a changé, quoi? Moi, j'ai insulté la femme du roi. Ça n'a pas changé. Vous comprenez? Mais quand on vous parle, vous voyez, j'avais dit quoi, par là? C'est ça. Non, les benguis sont finis, hein, ça. Ils ont mal fini, ça. J'ai dit que femme, oh, garçon, il n'y a pas quelqu'un qu'on peut sauver, là-bas. Donc, là, on a donné l'espoir à l'enfant d'autrui. On est venu, on l'a laissé au soleil, comme ça. Oh, il est resté sous le soleil. Vraiment, ça fait pitié. Arrêtez d'aller donner de l'espoir aux gens, là-bas, de pas et d'autres. Aujourd'hui, on est en train de parler d'un... Émile, il est au-delà, il a dit quoi? Elle a fait mes distresseurs, là. Vous comprenez? Vous comprenez? Arrêtez d'inciter les gens, ici. Intelligence, tu n'as pas besoin d'inciter. Elle, elle, elle a donné sa part. Tu l'insultes, pourquoi? Il n'y a pas des hommes, aussi, qui sont engloubandés de femmes, là-bas. Je dis que les menteurs, là, c'est de part et d'autre. C'est partout, là-bas. Quand j'avais fait une vidéo sur les benguistes menteurs, les témoignages des filles que j'ai reçus, je dis, ah, ouais, c'est ça. Quelques des gens, vous êtes à vous donner l'espoir aux filles, là-bas, tout et tout. Non, ça fait trois ans. On se connaît, il est venu, il est parti. J'ai dit, mais quelqu'un qui va, il vient, là-haut. Pourquoi il ne t'a pas encore marié? Ça, il dit qu'il y a une femme qui est là. Donc, arrêtez ça. C'est un comportement qu'on est en train de lutter, déjà, au niveau des hommes. Mais les femmes, aussi, vous faites ça beaucoup. Vous donnez des espoirs aux gens, là-bas. Et vous, aussi, quand elles sont en Occident, et puis elles viennent, là-là, vous êtes pressés pour les marier. Et celles qui sont sur place, là-bas, là, vous ne prenez pas, là-bas. Et on va parler aux chiens, aussi, et puis on va parler à l'os. C'est ça. Quand, c'est une bengue, ce qui vient souvent, celle qui était à côté, là, vous la jetez là-bas. Toi, mon fils, il ne parle pas de toi, mais moi, mes vidéos, là, c'est très souvent, c'est en général. Vous jetez souvent, hein, celle qui était sur place, à laquelle vous faites, qui était là-bas. Doucement, doucement, tout le monde veut venir en Occident. Donc, parfois, là, on va parler, mais on va parler des deux côtés. Donc, arrêtez le mensonge. Tu ne veux pas de quelqu'un, là. Il faut dire à la personne, même, tu peux t'engager au début, oui. Au début, tu es engagé. Et puis, après, tu te rends compte que, bon, mon cher, lui, là-même, là. Et puis, tu as dit, tu réfléchis encore. Est-ce que ça vaut la peine? Tant, 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 mais oui, ça peut arriver. Mais quand c'est comme ça, aie le courage. Faut puiser ta force en toi. Faut venir parler à l'enfant d'autrui. Faut dire, oui, c'est vrai. Je t'ai dit d'aller faire co-co-co chez mes parents, mais je sens que je ne suis pas encore prête. Je veux dire qu'on se donne encore du temps. Donnez-vous du temps dans ce genre de relation, là. Mais toi, la femme, tu es quittée, tu es venue vite. Lui aussi, il a vu Benguise. Tout de suite, il a attrapé. Bon, voilà, maintenant, êtes asie au pain. Vous comprenez? Ce genre de comportement, là, il est temps qu'on arrête ça. Arrêtez de jouer avec les sentiments des gens. Par exemple, souvent, là, il y a certaines personnes qui sont tellement fragiles que quand elles ont vécu ce genre de situation, là, ça peut les marquer. Vous comprenez? C'est de deux côtés. Afin, on parle, là. C'est de deux côtés. Aujourd'hui, c'est l'exemple d'un homme que j'ai donné. Sinon, des hommes qui vont mentir, qui vont arnaquer le cœur des femmes, là-bas, ils sont nombreux. Les arnaqueurs de cœur, là. Ils sont nombreux. Vous comprenez? Oui, c'est ça. Parce que c'est ça, c'est l'espoir. On a dit que l'amour n'est pas forcé, mais c'est l'espoir que tu me donnes. L'implication que j'ai mis dans la relation, le temps que j'ai mis dedans, là, tout ça, là, après, tu viens quitter, derrière moi. On s'en fait co-co-co d'un, 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 un premier va faire co-co-co, et puis c'est un deuxième, maintenant, qui s'en donne la d'autre. Ça, c'est, ça dit, quand je vous dis que les parents, puis qu'ils aiment la croix, ça dit, on réfléchit même plus. Bon, ta vie était venue, elle était venue pour dire co-co-co, et puis le deuxième qui est venu, c'est pas le même. On ne se pose pas les questions, non, non, non. Parce que c'est la pourvoyesse de la famille, donc on accepte tout. Donc, c'est la même chose de parler d'autres, comme je dis. Vous comprenez? Pareil pour les hommes. De tous les côtés. Eh, co-co, il m'a, il m'a avoué ça. Il m'a avoué, mon fils, tu sais que quand, quand on fait les vidéos, moi, je suis, je suis, j'aime dire la vérité. Effectivement. J'ai dit que, mais non, elle était un peu âgée. J'ai dit, mais elle était âgée, puis tu la mougoussais, non? C'est que, j'ai dit, quand ils prennent vite, vite, celle-là, benguis, là, ou bien le benguis, là, ça a dit qu'on a jeté quelqu'un quelque part. Il n'y a pas quelqu'un qui est libre là-bas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est libre en tout, qui craigne là-bas comme ça? J'ai dit qu'on ne ramasse pas un mari par terre. C'est ce qu'elle dit. Donc, ça a dit qu'il y avait une qui était positionnée, ou bien un qui était positionné, c'est valable des deux côtés. Donc, c'est la conséquence qui est là. Vous comprenez? Milliardère Paloma. Il n'y a pas fait bon. Faut dormir, toi, Sylvain, moi, toi, tu es au Marocot, tu es en train de dormir. Vous comprenez? Donc, on ne peut pas venir aujourd'hui parce que, bon, tu es en Occident et elles sont là-bas. Elles vont te faire rêver. C'est rentrer ici, elles sont sortis, j'ai ça, j'ai ici, te faire rêver, bon. Et quand c'est comme ça, là, quand ils sont là-bas, bon, j'ai dit que quoi qu'on dise là? Quelqu'un qui vit dans un pays développé, quelqu'un qui vit en Afrique, même si tu veux, il faut être milliardère là-bas. Mais quand tu arrives là, il y a une petite position que tu as sur le gars là-bas. Il y a toujours quelque part où tu as rattrapé, c'est pareil aussi pour la femme. Donc, on prend ça et puis on vend le rêve aux enfants d'étrui sur place. Arrêtez de vendre le rêve. Arrêtez. Vous comprenez? Il y a un jeune qui m'a écrit, mais c'est pas, elle lui, son message, je n'ai pas voulu le lire. Non, quand il est arrivé en France, lui, elle était découragée de ce que sa copine lui a dit. J'ai dit, tu t'es découragée de quoi? Non, le travail qu'elle m'a dit qu'elle fait, ce n'est pas ce qu'elle faisait. J'ai dit, mais est-ce qu'elle ne travaille pas? Elle travaille. J'ai dit, elle travaille, elle dit qu'elle fait qu'elle travaille. Qu'elle était ingénieure, elle travaillait dans un bureau, elle était infirmière quelque part. J'ai dit que là-bas, c'est le bastion des mensonges. C'est ce qu'elle a dit? Ce petit m'a écrit le message là. Lui, je l'ai coûté en ligne. Je l'ai dit, mon petit, c'est comme ça. Je vous ai dit que c'est quand elles veulent venir là. Elles s'arrangent pour venir. C'est ce qu'elle a dit? Sinon, souvent, tu les vois là-bas. Comme des liens, quoi là-bas? Ça ne ressemble à rien. Tu te demandes, mais attends. Les parisiens dont on a parlé, les banquistes, on a parlé, on a chanté leur nom là. C'est elles qui sont comme là. Jusqu'à ma copine à laquelle j'ai dit, j'ai dit, aïe. Mais pourquoi non, c'est elles, c'est l'espoir? Non, moi, ce n'est pas le travail. Attends, attends, ici, on travaille. Je l'ai dit, si on travaille là, en allant au travail, on ne s'arrange pas. C'est quand vous voulez venir à Biga, vous remplissez les valises. Donc, le jeune m'a dit, la mère, quand elle est venue, il était découragé. Ce qu'elle m'a dit, ce n'est pas ce qu'elle faisait. Il a dit, ah, pour une fois, ça dit que la tendance est inversée. Habituellement, c'est vous qui mentez là-bas, que vous faites tel travail, vous faites ça. C'est qu'elle, si tu es venue, elle paye les factures. Il faut laisser ça. Il faut vivre avec elle. Donc, le mensonge là, c'est collé sur vous là-bas. C'est collé là-bas. Comprenez. Non, mais c'est ça. Les femmes sont des inconscientes, les hommes des imbéciles. C'est possible, en tout cas. Ce qui est su, dans cette affaire là, femmes aux garçons, aujourd'hui là, de pas et d'autres là, les femmes ne sont pas aussi sérieuses que ça. C'est avant, on disait que la femme incarnait de belles valeurs. La femme fait tant à tant, tant à tant, tant à tant. Mais aujourd'hui là, les femmes, même il y a des femmes, même là, qui sont plus diaboliques que certains hommes. Vous comprenez ? C'est ça. Elle dit, on ment mal ici. Non, oui, c'est vrai. Plein de mensonges. Mensonges de mensonges. Les mensonges des trucs. Les trucs, ça veut dire que les témoignages des mensonges que j'ai reçois. Si tu ne peux pas être ça. Donc, pourquoi on va aller donner l'espoir là-bas ? On va donner espoir, pourquoi ? C'est comme ça, souvent, vous faites, quand vous envoyez les femmes aussi, souvent, ou bien des hommes, ils sont dans la désillusion. Peine l'espoir que tu donnes à la personne, quand la personne est sur place là. Quand tu arrives là, c'est vraiment quelque chose. Il y a mari en Europe. Prenez vos maris là-bas, si vous voulez. N'allez pas donner l'espoir là-bas. C'est ce qu'elle a toujours dit. Et ce mari est fini. Marie n'est pas fini. Il y a des hommes là-bas. Ben, bizarrement, il y a des hommes là-bas. Mais quand tu parles, c'est comme il y a des femmes qui me rejoignent ici, des femmes célibataires qui me rejoignent dans les facteurs. Tu ne peux pas me trouver une femme au Canada. Il y a des femmes qui finissent en France là-bas. Il n'y a pas de femmes en France. Et puis moi, je te trouvais femmes ici au Canada. Ça dit, vous-même qui êtes là-bas, c'est les derniers. Je préfère encore mettre même quelqu'un qui est en Afrique, même en contact ici. Que vous qui êtes là, pas vous là-bas. Le mensonge de là-bas est trop. Moi, vous me faites peur. Je lui ai dit ça. Je lui ai dit, mentez-vous là-bas. Restez dans votre mensonge là-bas. Par exemple, nous ici, on a le système américain. Il y a des valeurs qu'on a ici. La vérité est bonne à dire. Parce que vous vous rêvez, puis une femme va mentir. C'est que tu n'as pas, tu as dit, j'ai ça. Ça dit, c'est à vous, nous, on voit ça. Tu n'as pas quelque chose, puis tu as dit, j'ai ça. Il y a en Provence, je te dis en Provence, ça va. Mais c'est dans Paris, là-même, là-bas, c'est gâté. C'est gâté là-bas. Tu n'as pas quelque chose, tu dis, j'ai ça. Et tout le monde m'a dit que non, je vis à Paris. Ça dit, dans ce même système-là. Il est temps que ça change. Donc arrêtez, que ce soit les femmes ou les hommes. Arrêtez. Je n'ai pas envoyé le garçon en revient, je finis avec un blanc. Mais oui. Mais oui. Fini avec un blanc, c'est la même chose-là. Donc, on dit, mon nom, je suis un chou-fâme. D'animal qui a 70 ans. Ah, là-bas. Il a dit, il n'y a pas quelqu'un qui peut sauver l'autre. Tu sais. J'ai dit qu'on a perdu tous nos repères. C'est avant, on s'est dit qu'on nous identifiait à de belles valeurs. Ah, oui, oui, oui. Provence est mieux. Tu sais. Ce n'est pas possible. Donc, aujourd'hui, il peut, il m'envoyer le message. Non. Maman, il faut lire les voix. Si j'ai dit, mon fils, si j'ai déjà lu la lettre, c'est bon. Les voix, tout ça, c'est pas grave. Faut passer à autre chose. Bon, les anciens gourmands que toi, tu as eu au pays, là-bas. Et tu as appris ça au premier degré aussi. Ou bien, c'est pas le gourmand d'une benguisse. Donc, il y a tout ça dedans. J'ai dit, mon fils, c'est qu'il est derrière mon maman. Tu as lu mon message, là-bas. J'ai dit, mon fils, je vais lire. Il faut me donner le temps. Tu sais que ta maman, c'est peut-être pas bien deux jours, là. D'accord, maman. Donc, il ne sait même pas qu'aujourd'hui, il y a certaine voice. Il m'envoyait, là. Voici son voice. J'ai dit, non, je ne peux pas mettre, j'allais voir d'une autre personne. Non, je ne peux pas mettre le voice. Tu allais voir comment elle m'a trompée. Comment elle m'a fait ça. Ça dit que quand la personne qui vous a laissé un peu au-dessus de vous, vous souffrez beaucoup, vous, les hommes. Voilà. Sinon, celles qu'on laisse là-bas, on laisse là-bas comme ça, on les jette comme des serpillettes. Elles sont nombreuses. Mais moi, ce que je dis, n'allez pas donner de l'espoir aux gens là-bas. Les gens souffrent assez déjà là-bas. Voilà, c'est le jeu. Je ne veux même pas dire. Non, c'est pas possible. Mon cher, je ne sais plus si c'est les femmes qui ont contaminé. Non, je ne sais plus si c'est les femmes qui ont contaminé. Mais vraiment. Le mensonge. Non. Oui, quand l'amour est vrai. Mais c'est ça. C'est pour ça qu'il faut prendre du temps dans ce genre de choses. Le temps aussi est un facteur déterminant dans ce genre de relation à distance là. Avec le temps, mais vous êtes connus au bout de 4 mois, elle est venue, tout et tout. Bon, elle a proposé. J'ai dit que merci pour les personnes qui m'ont envoyé toutes ces étoiles-là. Quand la personne est ici, j'ai déjà dit ça. J'ai dit que quand tu cherches ça, tu t'en vas là-bas là. On va te trouver joli. Il n'y a pas de garçon qui a quitté ici, qui arrive à Bidien, qui veut femme. Elles vont te trouver jolie. Elles vont te saluer. Tout ce que tu cherches là, tu vas trouver ça là-bas. Vous comprenez, Justine Maya, tu es méchante. Oui, oui, les femmes, c'est la révanche. Si ce soit, si c'est le rattrapage. Elles, les garçons, elles disent, les garçons en Afrique, elles sont trop amoureux. Oh, regarde. Ne fais quoi, mon petit, elle va penser que j'ai ri de lui. Alors que c'est ce que... Vous comprenez. Oui, mais... Elle dit, laisse, laisse, laisse les bengis sur ma tête. Non, le petit était sérieux. Il m'a dit qu'il était amoureux. Il était vraiment amoureux. Vous comprenez. Oui, mais si vous partez là, ça dit, c'est l'espoir là. Elle a une blonde là. Il n'y a pas de blonde ici. Vous comprenez. Vous comprenez. Ça va faire pitié. Ça fait pitié. Faites pas ça. Faites pas ça. Si vous partez, quand vous voulez faire mougou, papa, elle là, c'est pas un mougou, pas. Mougou, c'est comme, tu n'as rien dit à la personne, t'as pas donné de l'espoir. Mais là, on a donné espoir. On a donné espoir. On a impliqué des familles dedans. Sa famille, son oncle a refusé. Son oncle a dit, ça là, c'est trop tôt. Pourquoi tu es si pressé contre l'argent, c'est trop tôt. Mais vous êtes méchants. Mais non, c'est pas ça. On prend les sentiments de l'autre et puis on joue avec ça. Aujourd'hui, il est démonté en miettes. Vous comprenez. Aujourd'hui, il m'a dit, maman, je souffre. Elle a joué mes sentiments. J'ai dit, mon fils, je sais. Mais on ne peut pas forcer quelqu'un à être avec quelqu'un. On va juste donner des conseils. Pour dire, soyez prudents, arrêtez d'aller jouer les sentiments des autres là-bas. Elle dit, oui, pardonnez, mon fils souffre. Il a dit qu'il est partagé. Mon fils souffre beaucoup. Il a dit, il dit qu'il souffre. Il dit, maman, je souffre. Elle a joué mes sentiments. Et puis maintenant, le problème, c'est qu'il a pris ses amis, son oncle, tout et tout, pour aller faire le co-co-co. Il a aimé, elle vient faire même, du showbiz qui est très connu, qu'il a pris pour aller faire le co-co-co. Et puis maintenant, aujourd'hui, bon, elle lui a dit, elle ne veut pas, il a vu les photos de sa dos, tout et tout. Vous comprenez, Goumé, cette tontine, à chacun son tour. Eh, là, Goumé. Non, vous n'êtes pas gentil, mais je ne vous trouve pas gentil le soir. Vous parlez de mon petit là. Il a été, il a été victime d'une anac amoureuse. C'est une anac amoureuse. Vous ne voulez pas, vous ne voulez pas qu'il dise ça, mais il a été victime. C'est une anac amoureuse. On a profité de son cœur. On a profité de ses sentiments. Même, il lui faisait plaisir. Tout son petit argent, tout son petit argent qu'il avait su lui, tout ça, elle a fait, il a dépensé, il a perdu son argent, tout ça là. Vous comprenez. Donc là, là, il faut que les femmes, oui, ouais, c'est ça. Oui, ce n'est pas gentil. Ce n'est pas gentil. Les femmes, les hommes, arrêtaient ça. Arrêtés. Vous comprenez ? Mais comment, quand maintenant, tu commences à dire à la personne d'aller faire co-co-co, ce n'est plus à faire de, de, de mougoupan. Donc, on fait co-co-co et puis on fait mougoupan encore dessus. Non. Mougoupan, ce n'est pas une ou deux fois. Merci, ma Juju. Ce n'est pas une ou deux fois. Oui, elle dit l'amour, c'est pour les grands, pas pour les enfants. Ça, c'est un garçon qui parle comme ça, Eric Youbwe. D'accord. Mes amis, c'est ça. Vraiment, moi, tout ce que je demande, il faut qu'eux, vraiment. Ah, les marabouts, là, ils se voyaient déjà ici. Ouais, 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 ils se voyaient ici. Tout à fait. Merci. Ils se voyaient déjà en Occident. C'est ça le problème. Malheureusement, les seuls avec lesquels tu peux te retrouver dans une relation aussi rapide comme ça et puis vont venir te chercher vite, vite, sans problème. Et puis, je peux dire, c'est un peu garanti, c'est les white kids. Elles, quand elles sont en amour, si elles sont amoureuses de toi, elles vont chercher tous les moyens, tout et tout, tout et tout, tout et tout. Sinon, de notre côté, que ce soit l'homme ou la femme, il y a toujours un petit, mais même les parents aussi, quand tu n'as rien, peut-être que les parents aussi ont vu dedans, elle s'était un boss comme ça au pays quand elle était partie mariée, les parents aussi allaient tolérer ça. Un goût même virulent, même, c'est ça. C'est ça. Peut-être comme ils ont vu que bon, quand tu quittes en Occident, celle que tu vas marier au pays, les parents aussi sont toujours là pour penser que non, c'est comme si tu viens profiter sur le dos de leur fils. J'ai dit, on est cousin. qui devait marier une femme en France. Quand il a appelé pour nous dire qu'il va marier la femme, la question qu'on a posée, est-ce que c'est au cas Bogo ? Est-ce que c'est au cas Bogo ? Dans mon dial, ça lui dit que, est-ce qu'elle a les papiers ? La femme que tu veux marier. Vous voyez ? Donc ça lui dit qu'il y a l'intérêt aussi qu'on va regarder dedans. Il y a longtemps, il est là-bas. Jusqu'à lui disait même que ce n'est pas mieux de prendre une femme blanche là-bas. Tout et tout, on va toujours aller chercher. Bon, il est un jeune pompier, tout et tout. Vous comprenez ? Il dit ça, vous n'êtes pas gentil. Donc, je regarde un peu ce côté-là. Peut-être que, comme sa situation aussi n'était pas bien, c'est pour ça que les parents de la fille aussi ont accepté l'autre aussi facilement. Le sujet de ce soir-là, Bénédith Haka, le sujet c'est que, il y a un jeune, qu'une Bengui s'est partie mentir là-bas. Elle a dit, elle va le marier tout et tout. Ils vont faire le co-co-co. Ils sont partis ils ont fait le co-co-co. Après ça là, elle l'a dit au pain. Elle s'est détournée de lui. Elle est partie marier son ex. C'est mon message que mon petit m'envoyait. Raison pour laquelle aidez-les si vous plaisiez. Vous avez des femmes célibataires. Les femmes célibataires au Canada, j'en ai plein. Des hommes célibataires, j'en ai plein. Mais quand j'essaie de faire les contacts encore, il y a toujours ce climat de suspicion. Il n'y a pas quelqu'un qui a confiance en l'autre. Sinon, souvent, j'essaie. Souvent, il y a d'autres où j'essaie de les mettre en contact, tout et tout. Mais quand j'essaie là, elles sont réticentes. Non. C'est ratre-moché. Chacun a eu son expérience. Donc là, là. Tu comprends? Si là, il y a des femmes célibataires, je connais des femmes célibataires ici. avec toutes les expériences qu'on a eues ici aussi. Pour que tu ailles chercher aussi au pays, c'est un risque. Parce que ici au Canada aussi, on a déjà eu beaucoup d'expériences. Moi, je crois que avec ce texte-là, je ne peux pas lui souhaiter le malo, mais c'est qu'elle suit. Bon, toi, Ryan, tu es laissé comme ça. Ouais, mon fils, c'est qu'elle suit. On en rit ici, mais c'est qu'elle suit. Tout le monde est... Je pense que quand même il y a un peu de compassion pour toi. Même si, bizarrement, je ne vois pas des gens en compagnie. Ça dit, les femmes prennent leur camp, les hommes aussi prennent leur camp. Ouais, ce n'est pas gentil, mais c'est qu'elle suit. Tout ce qu'elle peut te dire, il faut être fort. Comme je te dis, il faut tourner la page. Il y a les femmes à Bidjan. Moi, je ne comprends pas. Il y a beaucoup de belles femmes à Bidjan. Vous comprenez? Il faut regarder celles qui sont à Bidjan là-bas. On prend une à Bidjan là-bas. Tu comprends? Parce qu'il m'avait dit que non, quand il a croisé la fille au début, il a dit non, lui, il ne veut pas venir s'installer en France et que lui, il veut faire la navette, tout et tout. Je lui ai dit, tu n'es pas venu t'installer. Ça, ce n'est pas à cause de ça qu'elle a laissé pour prendre l'autre. Quand vous croisez aussi les femmes à faire de ne pas venir m'installer là, ça peut la décourager. Après, il me suis dit souvent un dit ça, mais qui n'est pas venu s'installer en France? Il y a ça aussi, vous comprenez? Le gars n'a jamais été son ex. C'est ça. Ouais, il a joué quoi? Ouais, elle jouait sur les deux tableaux. Merci pour l'expression. Ouais, elle jouait sur les deux tableaux. Ouais. Comment des femmes font et puis bon, on retourne aussi facilement chez l'ex comme ça? Je ne comprends pas. En tout cas, c'est que si mon ex on va être en de bons thèmes, on peut être en de bons thèmes tout et tout, mais ce n'est pas pour qu'elle retourne encore et toi, ah, Joe. Vous comprenez, elle partageait, elle partageait mes personnes, partageait. Vous comprenez? Elles sont nombreuses aujourd'hui, elle reparte avec les ex. Maman, qu'est-ce que tu as eu chez l'ex et puis tu retournes là-bas encore? Hein? On avait dit ex parce qu'il y a quelque chose qui n'était pas bien, Quand on avait dit ex, là, c'est parce que quelque chose n'était pas bien, quelque chose n'avait pas marché, c'est pour ça qu'il était tombé dans le registre des ex, non? On s'en va encore pour si bon chez l'ex là-bas. Ah, ça l'a vraiment... Et on prend l'ex encore. Vous comprenez? C'est vraiment triste. C'est vraiment triste. Les belles femmes à Abidjan sont coupeuses. Ah, Abidjan aussi. Non, mais elles aussi, elles veulent se mariées ou bien? Abidjan, les femmes veulent se marier Phil Einstein. Abidjan ne veulent pas se marier Phil Einstein. Ok. Aïe! Donc là-bas aussi? Ah, ok. Ouais, elle a zi au pain. Elle a zi au pain. Ouais. Et même, en tout cas, vraiment, c'est pas facile. C'est pas facile. C'est que si une femme tu peux partir à Abidjan tu croises un gars là-bas. Tu n'es pas mariée tu sois un gars, c'est pas grave. Mais moi, c'est l'espoir qu'on donne là. C'est ce qu'elle dit. On donne l'espoir. Pourquoi tu donnes l'espoir à l'enfant d'autrui? Nous, on lutte contre ça. On entend les dits les hommes même font ça aux femmes. Et puis des femmes aussi le font. Bon, des deux côtés, comme j'ai dit, il y a mensonge partout. C'est vraiment triste. C'est vraiment triste. On en rit, mais quand c'est toi qui es la victime, je sens. Comme il y a une ici, comme ça, j'ai essayé de la mettre en contact avec quelqu'un, tout et tout. La personne travaille à Abidjan, tout et tout. j'ai essayé de la mettre en contact. Elle m'a dit, les pâtés, si elle peut faire venir un homme abidjan, elle peut faire venir mon frère. J'ai dit, hi. D'accord? Elle dit, non, je ne peux pas faire venir un garçon. Ce n'est pas une petite vie, une dame de pain de la quarantaine. Elle dit, bon, elle dit, non, avec tout ce que j'ai entendu, je ne peux jamais faire venir un homme en Occident. Elle dit, sinon, j'étais avec mon copain là-bas, tout et tout. J'ai dit, tu étais ton copain. Elle dit, oui, mais on n'était pas comme bien, 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 il avait, là, il a commencé à me ressasser tout ce qu'il faisait, tout ça, il n'était pas correct, tout ça, tant, tant, Donc, elle a dit qu'elle ne peut pas lui faire venir. Elle peut lui faire venir son frère. Elle dit, d'accord, ce n'est pas mauvais. Si il fait venir le frère, tu arranges la famille aussi. Donc, c'est ça. Aïe, je ne peux pas en vouloir quelqu'un, mais seulement qu'aujourd'hui, là, j'en parle parce qu'on a donné l'espoir à quelqu'un. C'est la seule partie, mais on a anacqué le cœur de quelqu'un. Anac à l'amoureuse. Comment on l'appelle? Fraude, comme on l'appelle? Fraude de cœur. Elle a fraudé son cœur. On appelle ça fraude de cœur. Une tantille ababie aussi, cher, cher. Non, elle n'a pas tort. J'ai dit, ok, j'ai compris. Elle n'a pas tort. Parce que la personne même que tu connais aussi qu'elle arrive ici, là, oui, oui, la garantie. Sans frauder les cœurs des autres. C'est dans la paix du Christ. Bon, en tout cas, il est, et finalement, c'est ce qui est là, c'est qu'il va tourner la page. Il faut qu'il tourne la page. C'est ça. Est-ce qu'il peut dire? Voilà, fraude au sentiment. C'est une fraude au sentiment. Tu es venu, tu es venu, bon, au Québec, moi, on dit, tu as siphonné mon cœur. Elle est venu siphonner son cœur. Elle a siphonné même Bérez. Oui, fraude de cœur. C'est quoi on appelle ça ici? C'est tout. Tout ce qu'elle vous dit, c'est les expressions du Québec ici. Elle a siphonné. Oui, donnez l'espoir. Il ne regardait plus une autre femme après toi. Il pensait à toi. Tu as dit que tu viens. Il t'appréhendait partout. Tout son petit, ses petites économies, tout ce qui était là. Il a fait plaisir. Tu as fait un mot à la maison. Donc, il a joué son rôle d'homme, tout et tout. Maintenant, tu es parti de Ressat, tu l'as dit au pain. c'est ça. Non, il n'y a pas de problème. Quelqu'un qui dit il ne peut pas faire venir un homme. Le mari n'est pas forcé. Donc, si une femme dit qu'il peut faire venir un homme et laisser un garçon, ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais. Elle dit qu'il y a un enfant. Il peut faire venir mon frère. Il ne peut pas faire venir un garçon ici. Ah, Eric, c'est ce qui m'a dit. Eric, c'est ce qui m'a dit. Il ne faut pas laisser faire des mots. Oh, comment ça va? Ah, les il sont sur le direct le soir. En tout cas, c'est ça, mes impactés, partager, partager le direct. On a ri un peu. Mais, doit. Un homme au pays. Ouais, il faut qu'il tourne la page. Voilà, elle cherchait une prise en charge pour les vacances. Merci beaucoup. C'est ça. Elle cherchait. il y a certaines femmes, elles sont les hommes. Quand ça ne va plus, le gars te demande, mais il faut avoir le courage, vous n'avez pas assez de crampes, vous n'avez pas assez de culot. Mais, tu es un quelqu'un, toi, mais tu sais que ça ne va plus. Tu n'as plus les sentiments. portés sur le cœur du monsieur. Mais, t'es une demande, tu lui dis. Vraiment, je m'étais trompée. Ou bien, on a quand même de se donner du temps. Tout et tout. Maintenant, c'est une dame, une maman pasteur. Vous avez vu, quand il a parlé de l'église, c'est une maman pasteur qui est rentrée entre eux. C'est la maman pasteur, maintenant, après, quand il a vu les photos du malade, c'est là, il a dit que non, c'est la maman pasteur qui lui a dit qu'il n'était pas fait pour elle. Tout et tout. Tout ça, c'est rentré ici, c'est sorti ici. On ne veut pas critiquer les religions. Mais, il vous a dit que c'est l'origine, il s'agit que les religions, c'est ce qu'elle appelait de l'Afrique. On vient de dire que tel n'est pas fait pour toi, c'est tel qui est fait pour toi. Ils sont nombreux comme ça. Les bonbons pasteurs, les mamans pasteurs, les papas pasteurs là-bas. Pour venir dans les couples des gens. Vous savez que moi, on m'avait fait ça aussi. Voici le roi qui prie là, il s'en fait des mentis. Quand il a connu au début, il y a quelqu'un qui a dit ça, que moi, il n'était pas fait pour lui. Il a dit, mais qui est fait pour moi? Il est venu, il m'a dit, il m'a dit, moi, il n'a jamais écouté les trucs comme ça. Quand il s'est connu, c'est lui qui priait, lui, il était un prix. Moi, il était baptisé, mais après les prières, il y allait blé blé. Mais lui, quand il a connu, il était dans Jésus, dans Marie, il m'a dit, c'est que le monsieur chez lequel il s'est parti prier, il dit que non, tu n'es pas la femme de ma vie. Il dit, maintenant, toi, tu as dit quoi? Il dit, non, moi, il pense que tu es la femme de ma vie. Il dit, ah, ok, c'est comme ça. Maintenant, il a retrouvé ce pasteur-là, des années plus tard. Nadoudou l'intouchable, mon invitation. Il n'y a pas de problème. Quand Covid va finir, tu es à Montréal ici? Tu es ici ou bien où tu es? Il n'y a pas de problème. Donc, c'est ça. Nadoudou l'intouchable, vous venez dire, l'homme n'est pas fait pour toi. Bon, dans les trucs, nous autres, on ne lit pas trop la Bible, mais dans les trucs de la Bible, il y a quelque part, on a écrit que Jésus a dit que lui, il n'était pas fait pour l'autre ou bien, celle-là n'était pas fait pour lui. Vous voyez, comment on a détourné? Il a dit que c'est juste faire le bien qui est bon. On fait le bien. Et puis, c'est tout. C'est mieux. C'est où quelqu'un va venir décréter dans une religion que tel n'est pas fait pour toi? Est-ce que c'est bon comme ça? Ce n'est pas bon. Donc, mon fils, tourne la passe. On va se reparler. Je vais te parler. Tourne la passe. Elle a déjà, elle a déjà pris la date d'un autre homme. Toute sa famille connaît ce monsieur. Donc, tu ne vas plus venir pour dire chose. Si tu insistes trop, c'est comme bon. Vous laissez comme ça. Mes impactés, je vous aime bien. Partagez le direct. Merci beaucoup. On a vu. merci. C'est mardi, mais ton direct. Nous donnez les frais. Ouais, nous ont déjà au vendredi. J'étais un peu souffrant donc j'ai fait blé-blé un peu. Merci, l'idiot qui m'a. Merci. Vraiment, prenez soin de vous. Ne donnez pas l'espoir aux gens. L'amour, ce n'est pas forcé. Il n'est pas sorti à toi. Il n'est pas même. On peut aller plus loin et puis à un moment donné, je dis non. Merci, c'est gentil pour toutes vos étoiles. Je ne peux plus. Tu vas avoir le courage de dire non. Je pense que je ne suis pas assez prête. Ça peut se faire. Ça peut se faire. Ce qui est mauvais, c'est quand vous partez, vous donnez l'espoir là-bas. C'est tout l'espoir que lui, la veille, il a mis ça sur toi. Vous comprenez ? Voilà, les bonbons, pasteurs, tout ça. Nous, ce n'était pas l'homme de sa vie, tout et tout. Et puis bon, on est allé prendre l'ex et puis on se remet avec l'ex alors qu'on a donné l'espoir à l'enfant d'autrui. Ça, c'est des arnaqueuses de cœur. Comment les appellent ? Les fraudeuses de cœur. Les siphonneuses de cœur. Arrêtez ça. Autant, on ne veut pas que les hommes fassent ça aux femmes. Nous, on est contre le fait que des femmes aussi, avant on disait que les femmes, la femme africaine, c'est les belles valets, ça, ça, c'est pas ça aujourd'hui. Femmes, aux garçons, tout le monde est malhonnête. C'est ça qu'elle a. Merci beaucoup, prenez soin de vous. Si c'est, je vous dis bonsoir et puis ciao, ciao. Au revoir. Partagez le direct mes personnes. Au revoir.